Personne ne peut s'en sortir vivant, mais vous venez de déjouer la mort et elle revient pour terminer le travail. Votre entourage meurt de façon atroce et absolument tout autour de vous risque de vous être fatal. Vous serez le prochain si vous ne trouvez pas le moyen de stopper la mort. Mais il vous faudra utiliser tous vos neurones pour rester en vie. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devez faire et comment battre la mort dans Destination Finale 2. Ces 4 étudiants ne sont pas très chanceux. Kimberly et ses amis se rendent à Daytona Beach pour le Spring Break avec un sac rempli d'herbes. Persuadés d'y passer le meilleur moment de leur vie. Mais en arrivant sur l'autoroute, leur destin bascule. Ils n'y ont pas fait attention, mais ils ont été avertis à plusieurs reprises que quelque chose de grave allait se produire. Et les signes se multiplient. En allumant la radio, ils entendent la chanson Highway to Hell, qui n'est pas vraiment un bon présage pour un road trip. Elle remarque que ce voyant est allumé, parce que sa voiture a une fuite d'huile de transmission. Mais elle décide de l'ignorer. Ils passent devant un bus rempli de sportifs qui viennent tous de la même école que les survivants du premier film. Le type à côté de boit une bière et ce gamin s'amuse à fracasser deux voitures miniatures l'une contre l'autre. Même pour un enfant, c'est pas vraiment un comportement normal. Et il faut retenir quelque chose du premier film, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence. Ok, donc tout ça, ça peut sembler être des signes sans importance. Mais nous devons être plus intelligents que ceux-là si nous voulons survivre à ce trajet en voiture. Parce que cette histoire de la mort pourchassant les gens a fait le tour des JT. Ils ont vu l'info à la télé et entendu à la radio. Il se trouve que c'est aussi la date d'anniversaire de cet accident. Donc si je vois toutes ces choses bizarres autour de moi, je les ignore pas du tout. Je flippe et je garde ma voiture. Mais c'est trop tard parce que les choses sont sur le point de mal tourner. Devant eux, un policier renverse son café sur ses genoux alors que ses énormes rondants de bois se détachent du camion et s'écrasent sur la route. Le policier lève les yeux juste à temps pour comprendre qu'il va mourir, la tête fracassée à l'arrière de la voiture. C'est l'une des morts les plus brutales que j'ai jamais vues et ça ne fait qu'empirer. Il y a un carambolage massif. Un motard tombe et se fait écraser par son propre engin et la bouteille d'eau de cette conductrice se bloque sous la pédale de frein et elle percute un camion poubelle. Les voitures explosent et la voiture des étudiants se retourne. Kimberly a perso un homme brûlé vif et crié à l'aide avant de se faire écraser par un semi-remort qui se dirige droit vers elle en percutant sa voiture et en la tuant sur le coup. On la retrouve alors dans la voiture avec ses amis comme si rien ne s'était passé. Wow, ok, donc qu'est-ce qui vient de se passer là ? Ok, alors là c'est normal de paniquer mais ça ne sert à rien dans ce cas. À ce stade, il est indéniable que nous venons tous de mourir et que nous sommes à 7 minutes et 5 secondes de mourir à nouveau dans un carambolage massif si on prend l'autoroute. Maintenant, les amis ne se souviennent de rien, donc inutile d'essayer de les convaincre. Je fais demi-tour et je nous mets tout de suite en sécurité. Mais cette fille décide d'agir autrement et essaye de sauver tout le monde. Ce genre d'altruisme dans une situation stressante montre une forte capacité de réflexion. Mais ça nous pose deux problèmes. Premièrement, tant que vous êtes sur la route, vous n'êtes pas vraiment en sécurité. C'est un piège mortel en puissance. Donc s'il s'agit de prendre des bûches géantes et des voitures en feu sur la gueule, je mets le frein à main direct. Je verrouille la voiture et je cours loin de la route pour m'éloigner du danger. Deuxièmement, empêcher les gens de mourir est en fait la pire chose qu'elles puissent faire. Nous découvrirons pourquoi plus tard et elle n'a aucune raison de s'en douter. Même si la mort a un plan pour chacun, est-ce qu'il est sage d'intervenir et de changer le destin de autant de personnes ? La jeune fille aperçoit le camion passer et crie au policier de l'arrêter. Mais il est trop tard. Le chaos tentaculaire de la mort se déroule comme dans sa vision, mais cette fois, ils observent la scène depuis le bas côté. En état de choc, elle se retourne et voit le numéro 180 sur un panneau de signalisation et réalise que ce n'est plus une coïncidence. Tout comme les survivants de l'accident du vol 180, elle a déjoué la mort et maintenant c'est à son tour de se faire traquer. Elle est tellement bouleversée qu'elle ne remarque pas le camion qui se dirige droit vers elle. Le policier la sauve de justesse, mais ses amis sont emboutis. Euh, pas de spring break pour eux. Ok, donc 180 est un chiffre important, parce que ce n'est pas la première fois qu'il apparaît. Il a été vu à la fois comme un avertissement et une arme pour les précédents survivants. Donc je prendrai ce nombre très très au sérieux, car partout où il apparaît, les gens commencent à mourir. Ça peut sembler superstitieux, mais il y a assez de preuves pour le confirmer. S'il est aussi présent, c'est probablement un avertissement que vous devriez fuir. Plus tard, tous les survivants sont emmenés au poste de police et le policier demande à Kimberly comment elle a fait pour prédire l'accident. Elle explique qu'elle a eu une vision, tout comme celui qui a survécu à l'accident d'avion il y a un an. Donc là, tout le monde est saoulé par cette histoire de superstition et il quitte le commissariat. Le père de Kimberly arrive pour la ramener chez elle et alors qu'ils partent, le policier lui lance un regard comme si une petite partie de lui voulait quand même bien la croire. Ok, en tant que policier, il a des ressources qui peuvent les aider. Comme stopper les pièges mortels potentiels ou appeler les renforts à proximité pour sauver la vie de quelqu'un sur la base de ses prémonitions. Je m'assurais de ne pas quitter le bâtiment avant qu'il ne soit complètement convaincu que c'est vraiment réel. Si on veut déjouer la mort, on aura besoin de toute l'aide possible. Plus tard, l'un des survivants rentre chez lui. Il fait un peu le ménage et commence à préparer le dîner. Mais il est distrait par un courant d'air qui souffle dans la pièce, faisant tomber la lettre H dans ses nœuds. La mort essaye déjà de lui dire comment il va mourir. Il sort une bague en diamant qu'il a achetée. Mais le micro-ondes se met à faire des étincelles et il laisse tomber sa bague dans l'évier. Il met sa main dans le trou, mais n'arrive plus à la retirer. Très intelligent. Derrière lui, la poêle à frire commence à flamber. Mais il ne sait pas quoi faire, alors il utilise un chiffon, faisant tomber la poêle sur le sol et répandant le feu dans tout l'appartement. Ok, donc par où on commence avec ce mec ? Éteindre des flammes avec un chiffon, clairement ça ne marche pas. Le premier réflexe, c'est d'utiliser cette tasse pour éteindre les flammes avec de l'eau. Et ça ne fera qu'empirer les choses, car l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Et cela éclabousserait la graisse, ce qui propagerait le feu. Le picarbonate de soude, c'est la meilleure solution, parce que ça libère du dioxyde de carbone qui étouffe les flammes. Mais quelque chose chez ce type me fait dire qu'il n'a pas de picarbonate de soude. La seule solution ici, c'est d'éliminer l'oxygène du feu en utilisant un couvercle ou une assiette, qu'il devra jeter, ce qui n'est pas idéal, mais c'est mieux que ce qu'il a déjà fait. Il finit par sortir sa main de l'évier. Il est temps de s'enfuir, mais les fenêtres se referment soudainement. Il les défonce et court vers l'escalier de secours en évitant de justesse une explosion. Il descend l'échelle et atterrit en bas. Ce mec a vraiment de la chance, parce qu'il vient d'échapper à la mort 4 fois de suite. Mais il glisse sur les spaghettis qu'il a jetés plus tôt, et l'échelle lui tombe droit dans l'œil. Ah, si seulement il pouvait voir l'ironie de sa mort. Cette nuit-là, tous les survivants regardent le reportage sur la mort du type, et il commence à flipper. La fille avait raison, quelque chose de grave est en train de se produire, et le cycle de la mort n'est pas terminé. Kimberly décide de rechercher l'unique survivante du vol 180, et découvre qu'elle s'est internée dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Le lendemain, elle part à sa rencontre. Cette fille ne prend aucun risque. Elle demande à l'infirmière à ce que les visiteurs enlèvent tout objet tranchant avant d'entrer, allant même jusqu'à vérifier leurs ongles. La survivante explique que la mort les poursuivra selon l'ordre dans lequel ils sont morts dans la vision, mais qu'elle oubliera ceux qui ont été sauvés comme Kimberly. Mais cela est étrange, car ses amis sont morts en dernier dans sa vision, donc ils n'auraient pas dû mourir en premier. La mort les tue donc dans l'ordre inverse. La survivante ne veut rien entendre et refuse de l'aider. On pourrait croire qu'elle a vaincu la mort, mais elle n'a fait que s'enfermer dans sa paranoïa. En dehors du fait d'être totalement enfermé, se faire interner dans une institution, c'est une excellente idée. On y trouve des cellules capitonnées, trois repas par jour, et on évite autant que possible les risques de mort. Mais ça coûte quand même une fortune. Le prix moyen d'une admission, ça pourrait atteindre 10 000 euros pour un séjour de deux semaines. Avec une telle somme, vous pourriez tout simplement sécuriser votre propre maison, et voici comment. Un bunker à l'épreuve de la mort doit être souterrain. Il doit protéger des intempéries, des chutes d'objets, de l'électricité et bien plus encore. Il a besoin de portes hermétiques, comme un vaisseau spatial, afin que tout risque puisse être écarté si la mort trouve un moyen d'entrer. Les murs doivent être doublés d'acier et de béton pour les protéger des explosions. Je placerai tous les objets électroniques derrière une protection en verre trempé, et ils doivent être commandés à distance, y compris les caméras de vidéosurveillance, montrant toute l'activité extérieure, même les ustensiles de cuisine. Tout doit être rembourré, et aucun feu, objet pointu ou gaz inflammable, n'est autorisé dans un rayon de 10 mètres. En gros, c'est comme la cellule de Magneto, mais au lieu de bloquer le métal, ça bloque la mort. Lorsque la jeune fille rentre chez elle, elle trouve le policier qui l'invite à une réunion chez lui avec les autres survivants. Il a effectué des recherches sur le vol 180, et les morts étranges, et il est maintenant plus convaincu que jamais qu'ils doivent tous travailler ensemble pour vaincre cette chose. Mais elle aperçoit soudain une nuée de pigeons voler dans le reflet de la vitre et réalise que c'est un nouveau signe. Ce gamin et sa mère sont les prochains sur la liste de la mort, et ils vont être tués par une nuée d'oiseaux. Ça devrait être quand même assez intéressant. Chez l'orthodentiste, il s'installe sur la chaise, et on peut vite voir que le danger est absolument partout. Tous ces bidons remplis de gaz qui peuvent l'empoisonner, cette grosse aiguille remplie d'anesthésiant ou ces outils électriques qui pourraient déchiqueter sa bouche en morceaux. Honnêtement, il faut vraiment me traîner pour aller chez le dentiste, alors avec la mort qui me pourchasse, je m'approche même pas à moins de 15 km d'un cabinet. Je sais pas, reste à l'écart putain. Tout ça, ça fait partie du plan élaboré de la mort, et ça commence avec ce petit poisson. La pompe est bloquée, et le tuyau de l'aquarium commence à fuir. Les pigeons commencent à s'écraser sur les fenêtres et elles se lèvent pour voir ce qui se passe. Le bruit interrompt le dentiste, qui va voir ce qui se passe, mais la prise mouillée fait disjoncter le courant et la machine à oxygène s'arrête. Le gamin commence à ressentir les effets du protoxyde d'azote pur. Un poisson en plastique tombe directement dans sa bouche, mais il est trop gazé pour le retirer et commence à suffoquer. Heureusement, l'assistante le retire juste à temps, l'air plus confusse que jamais. Il a eu de la chance, mais c'est pas encore terminé. En quittant le cabinet, il voit le policier et la fille courir vers eux. Mais c'est trop tard. Le gamin voit les pigeons et les poursuit. Les oiseaux font sursauter le grutier qui fait tomber un panneau de verre sur le sol, réduisant l'enfant en bouillie. D'accord, alors là c'est tragique, mais c'était aussi évitable parce que ce type était assez proche pour lui sauver la vie. Cette vitre est tombée d'une hauteur de environ 10 étages, comme on peut le voir depuis le cabinet du dentiste. Ça fait environ 35 mètres de haut. Avec une accélération de la gravité de 9,8 mètres par seconde, il avait environ 3 secondes avant de toucher le sol. C'est pas beaucoup, mais il était si près du but qu'il aurait quand même eu le temps de pousser ce gamin hors du chemin. Je l'aurais pas fait, mais quelqu'un aurait dû le faire. On en est maintenant à deux morts et on a l'impression que tout cela est inévitable. C'est alors qu'apparaît la survivante du vol, enfin assez courageuse pour sortir après un an d'internement. Elle veut aider, mais la mort a changé ses règles et il n'y a qu'un seul homme qui peut leur apporter des réponses. Elle les emmène dans un funérarium pour rencontrer une vieille connaissance, l'entrepreneur de pompes funèbres. L'homme qui a été le premier à parler à la survivante du fonctionnement de la mort. Il leur dit que seule une nouvelle vie peut vraiment vaincre la mort. S'ils mettent au monde quelqu'un qui n'était pas censé l'être, alors cela rompra le cycle mortel. Il avertit la fille de suivre les règles. Ok, donc nous avons une nouvelle règle et celle-là, elle est vraiment géniale. Si une nouvelle vie peut battre la mort, alors ces femmes doivent avoir un bébé pour rester en vie. Maintenant, je préconise pas non plus une orgie entre survivants, mais si elles tiennent à la vie, elles feraient quand même mieux de trouver un partenaire et de s'activer un petit peu. Parce que si elles peuvent éviter la mort pendant 9 mois, alors elles seront libérées de cette malédiction et pourront vivre un autre type de malédiction, la parentalité. Le groupe s'arrête à une station service et la survivante s'énerve contre un ado qui fume près des pompes. Cet idiot met la vie de tout le monde en danger. Mais qu'est-ce qu'ils font ici en fait ? C'est pas le meilleur des endroits où être quand on est poursuivi par la mort. Ils sont littéralement au-dessus de milliers de litres d'essence. Ces endroits sont sécurisés pour éviter le pire, mais je vais pas laisser la mort trouver un moyen de faire exploser tout ça. Si j'ai besoin d'essence, j'engagerai quelqu'un pour prendre la voiture et faire le plein à ma place. Et ce type peut fumer autant qu'il veut, je serai pas là pour me faire exploser. Kimberly a soudain une vision d'elle fonçant dans un lac au volant d'un van blanc et se noyant. Ce détail rappelle au policier la femme enceinte qui conduisait une camionnette blanche le jour de l'accident sur l'autoroute. D'après ce que leur a dit le mec des pompes funèbres, ils ont compris que si elle accouchait, il pourrait être en mesure de perturber le plan de la mort et repartir sur de nouvelles bases. En lançant un avis de recherche, il pourrait la retrouver. Cette nuit-là, tous les survivants se retrouvent chez le flic. A leur place, je ne laisserai personne seule. Si l'un demeure, un autre suivra jusqu'à ce que mon tour arrive et je ne veux prendre aucun risque. Personnellement, j'essaierai d'enfermer tout le monde dans un endroit le plus sûr possible pendant 9 mois s'il le faut. Mais j'imagine que cette idée ne sera pas très bien perçue au sein du groupe. Alors la communication sera la meilleure solution. La mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique pour tout avertissement ou prémonition pourrait grandement contribuer à retarder ma mort et celle de tous les autres. Malgré tout, ce mec ne croit toujours pas à ses histoires et veut partir. Il attrape son manteau, laisse tomber ses clés et cette balle s'envole, heurtant un treuil qui fait tomber ce kayak vers la survivante. Elle l'esquive de justesse, mais elle aurait dû le voir venir. La mort est après elle depuis si longtemps. Sans elle, nous manquerions tous ces signes et nous devons la garder en vie car elle est essentielle pour notre survie. Ils doivent maintenant éliminer tous les éléments dangereux de l'appartement. Le sommeil est le moment où vous êtes le plus vulnérable. Les 24 heures sans sommeil entraînent une baisse de 10 points de votre QI et je vais vraiment avoir besoin de ces 10 points si je veux éviter les pièges mortels. Pendant ce temps, les recherches du flic pour retrouver la femme enceinte ont fonctionné. Il s'est assuré qu'elle soit enfermée pour la protéger en prétendant qu'elle avait volé le van. C'est un plan ridicule, mais c'est plutôt efficace. Ce mec est en train d'essayer de ranger le placard quand il remarque quelque chose de bizarre avec ses ondes. Elle ressemble à un homme avec des crochets. C'est un signe ! Dans l'ascenseur, un homme tient un panier rempli de prothèses avec des crochets. Son téléphone sonne et elle le fait tomber. Mais alors qu'elle ramasse pour répondre, ses cheveux se prennent dans un crochet. Les portes s'ouvrent et elle essaye de sortir en courant, mais son cou se coince entre les portes. Les deux hommes ont beau essayer, ils ne parviennent pas à ouvrir les portes de l'ascenseur et ils commencent à monter, emportant la pauvre femme avec lui. Ils accourent pour essayer de l'aider, mais les portes de l'ascenseur finissent par lui écraser le cou et lui arracher la tête. Ok, une fois que vous êtes coincé comme ça, clairement, il n'y a pas grand chose qui vous puissiez faire. Et appuyer sur les boutons ou paniquer, ça ne pourra rien contre le plan de la mort. L'ouverture de la porte est trop étroite pour que l'on puisse l'écarter avec assez de force. Donc j'essaierai d'utiliser les prothèses pour les caler entre les portes et faire levier pour les ouvrir. La différence de largeur moyenne entre votre cou et votre tête, c'est 7 cm. Donc ça pourrait être suffisant pour que sa tête passe à travers. Il revient en courant dans l'appartement et après avoir assisté à la mort en direct de la femme, il est maintenant persuadé que cette malédiction est bien réelle. Il prend l'arme du flic et la pointe sur sa tête voulant mourir à sa manière. Mais il n'arrive pas à tirer malgré les 6 balles présentes dans le flingue. Donc c'était pas vraiment à son tour de mourir. Ok, donc si vous pensiez déjà que les choses étaient sans espoir, ça devrait enfoncer le clou. Car s'il n'est même pas possible de se suicider, c'est que la mort contrôle vraiment tout. Mais si nous décidons que c'est trop pour nous et qu'on veut en finir, comment on fait ? La mort peut jouer avec la mécanique, mais elle ne change pas les lois de la physique. Un saut d'un pont vous tuerait. Mais il se peut qu'une rafale de vent ou un oiseau fasse foirer votre seau et que vos vêtements se prennent dans un clou par exemple. Ne sous-estimez jamais la mort. J'irai donc là où moi seule peux contrôler ma vie grâce à ma respiration, c'est-à-dire sous l'eau. La mort ne pourrait pas intervenir en vous donnant de l'oxygène par magie. J'espère ne jamais en arriver là, mais l'ultime échappatoire c'est de s'attacher une brique autour de la cheville et de se laisser entraîner vers le fond. Coincée en prison, la femme enceinte tente de convaincre l'officier de la laisser partir. Mais l'homme ne bouge pas. C'est alors qu'elle commence à perdre les os et là le mec panique complètement. Elle exige d'être amenée à l'hôpital et là il n'a plus le choix. Dans la voiture, le groupe apprend que chacun d'entre eux a déjà trompé la mort une fois et qu'ils sont tous liés au survivant du vol 180. Ce mec aurait pu être tué par un élève s'il n'avait pas été transféré à Montabraham après la mort d'un professeur dans une explosion. Le policier serait mort dans une fusillade s'il n'avait pas été appelé pour vérifier un accident de train où un enfant a eu la tête coupée. La conductrice faisait un voyage en bus qui aurait pu la conduire à la mort mais en chemin, son bus a renversé une fille. Quant à lui, il serait mort dans l'effondrement d'un immeuble s'il n'avait pas été distrait par ce mec qui s'est fait écraser par un panneau de signalisation. Et Kimberly serait morte dans un carambolage si elle n'avait pas regardé un reportage sur un enfant qui s'est pendu. Ok, donc ça change littéralement tout ce qu'on sait jusque là. Lorsque nous trompons la mort, cela ne nous affecte pas seulement mais aussi toutes les personnes que nous rencontrons. C'est l'effet papillon. Cela crée un nombre croissant d'accidents étranges et donc respecter les plans d'origine de la mort. Nous aurions dû laisser tout le monde mourir dès le début pour limiter cet effet papillon et toutes ces morts qui ont suivi. Pendant ce temps, la femme enceinte et le policier se dirigent vers l'hôpital et croisent les autres survivants sur la route. Une des roues explose et les deux voitures évitent de justesse la collision. Mais ils font une sortie de route et traversent un tas de bottes de foin, renversent une barrière et atterrissent dans des tuyaux qui manquent de traverser la tête de la conductrice. Elle a eu de la chance mais ce mec s'est clairement fait empaler. Il ne peut pas respirer et la jambe de la conductrice est coincée sous ce rondin. Au passage, aucun d'entre eux ne devrait conduire. Les accidents de la route sont bien plus probables que n'importe lequel de ces pièges mortels. Chaque année, plus de 60 000 personnes sont tuées dans des accidents de voitures en France. Comparativement, le vélo ou le métro sont bien moins risqués. Ça n'élimine pas tous les risques mais c'est déjà mieux que la voiture. En voyant l'accident, le policier veut intervenir mais la femme enceinte l'en empêche. Son bébé est plus important. Il appelle du renfort et s'en va. Il les avertit et leur dit de faire attention à tout ce qui pourrait être dangereux. Overdose, nidpoule, flaque d'eau. Elle pense vraiment à tout. Une voiture de journaliste arrive à toute vitesse sur le lieu de l'accident et manque d'heurter ce gamin. Il est sauvé de justesse mais tout cela faisait partie du prochain piège de la mort. La camionnette recule contre une pierre perçant son réservoir de carburant laissant échapper de l'essence qui s'écoule par le tuyau cassé. Les pompiers commencent à ouvrir la porte de la voiture mais déclenchent les airbags qui projettent la tête de la conductrice qui s'empale sur le tuyau cassé. Ok, donc là, pas de quoi être surpris parce que tout le monde l'a laissé à l'intérieur sachant qu'elle était la prochaine victime sur la liste de la mort. J'aurais au moins coupé le tuyau pointu qui dépasse de son appui tête avant que quelque chose d'autre ne tourne mal. Ils sont bien trop inconscients face au danger auquel ils sont exposés. Elle laisse tomber la cigarette et une forte brise l'envoie vers la traînée d'essence. La camionnette explose projetant une clôture en fil barbelé à travers le corps du mec le coupant en deux. Pendant ce temps, allongé dans son lit d'hôpital, le blessé découvre un reportage sur la mort de la conductrice et réalise qu'il est le prochain. La porte se ferme soudainement, la ventilation se coupe et les tubes de la bouteille d'oxygène explosent. Il voit tout ce qui se passe mais il est trop faible pour s'échapper. Le groupe arrive enfin à l'hôpital et ils partent à la recherche de la femme enceinte. Après un accouchement douloureux, le bébé est né et il célèbre leur victoire. Mais à leur place, je ne me réjouirai pas trop vite parce que la mort n'abandonne pas si facilement. Kimberly a une autre vision de l'accident et réalise que la femme enceinte n'était pas censée mourir. Mais qu'en est-il de la vision du lac ? Elle se souvient que quelqu'un aux mains ensanglantées conduisait la voiture. Soudain, Kimberly réalise ce qui se passe. Au moment où la survivante entre dans la chambre du blessé, le piège mortel se déclenche. Le tube d'oxygène est arraché, enflammant le gaz emprisonné et provoquant une explosion massive qui les tue tous les deux. Je dois admettre que celle-là, je ne l'avais pas vraiment vue venir. La jeune fille voit qu'elle a les mains ensanglantées et réalise que les prémonitions la concernent. Tout se passe comme dans sa vision, y compris la camionnette blanche qui se garde devant l'hôpital. Elle aperçoit un article de journal sur une victime de noyade qui a eu une nouvelle vie après avoir survécu et réalise qu'elle doit mourir pour les sauver. Elle demande au policier d'aller chercher le médecin. Elle saute dans la camionnette et fonce dans le lac. Le policier a cours et plonge pour l'aider. Mais il n'arrive pas à ouvrir la porte et elle s'évanouit. Elle se réveille à l'hôpital pendant que le médecin la réanime. Elle n'est pas morte, ce qui signifie qu'elle a encore trompé la mort et cette fois pour de bon. Ok, cette petite expérience risquée en valait totalement la peine parce que maintenant tous les survivants peuvent faire comme elle. J'aurais utilisé les défibrillateurs pour en finir et demandé à un ami de me réanimer comme dans Flatliners. Plus tard, il déjeune avec le père de la jeune fille et une autre famille et il réalise que c'est le gamin qui a failli être renversé par la camionnette des journalistes. Pour ses parents, c'est un miracle qu'il ne soit pas mort. Mais les deux survivants ont une vision soudaine et voient le gamin se faire exploser par le barbecue. Ils ont peut-être trompé la mort mais elle n'est pas prête de s'arrêter. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé et comment vous, vous auriez réagi dans Destination Finale 2 ? Comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et comme toujours, vous pouvez regarder la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super bonne journée.